Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. J-8 avant l'élection présidentielle malienne qui se tiendra le 29 juillet 2018. L'ancien Premier ministre malien Modibo Sidibé fait partie des prétendants à la magistrature suprême. Nous reviendrons sur ses ambitions au cours de cette édition. Le tourisme est un secteur à fort potentiel en Afrique. Il génère 8,5% du produit intérieur brut du continent et représente un emploi sur 14. L'Union africaine veut promouvoir cette industrie estimée à plus de 160 milliards de dollars. Et le centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela a été célébré sous le signe de la solidarité à travers le monde le 18 juillet. En Algérie, des bénévoles ont consacré 67 minutes de leur temps à des causes caritatives en hommage à l'icône sud-africaine disparue à l'âge de 67 ans. L'élection présidentielle se tiendra le 29 juillet au Mali. Et parmi les candidats en lice, il y a l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé, candidat sous la bannière des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence. Il représentera aussi une coalition de partis politiques. Il se présente pour la deuxième fois à une élection présidentielle. Quel est le point sur ses ambitions dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Barry ? Neu les 7 septembre 1952 à Bamako, Modibo Sidibé se présente pour la deuxième fois à une élection présidentielle. Premier ministre de 2007 à 2011 sous l'ancien président Amadou Toumani Touré. Modibo Sidibé était arrivé quatrième avec 4,97% au scrutin de 2013. Soutenu par une coalition de partis politiques et d'associations, les leaders du nouveau pôle politique proposent de sortir le Mali de cette crise qu'ils traversent depuis 2012. Notre capacité à nous rassembler, notre capacité à discuter ensemble dans un vrai dialogue national devrait nous permettre de porter une nouvelle ambition décentralisatrice et une nouvelle ambition qui sera portée par un véritable pacte de décentralisation qui permettrait à l'État à la fois solide d'avoir la possibilité d'émergence de territoires qui contribuent à la consolidation de la nation. Docteur en sciences pénales et en criminologie, le candidat de phare en Kaouli, Modibo Sidibé, craignant des possibles fraudes électorales, lance un appel pour une élection libre et transparente. Donc nous demandons à tous, y compris le gouvernement, nos partenaires, la société civile, les partis politiques qui devraient comprendre qu'instaurer de façon définitive ou l'entamer un système d'élection transparent dans notre pays est un inconditionnel de la consolidation de notre public et de notre démocratie. Membre de la coalition des bâtisseurs, une coalition qui regroupe plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 29 juin, se veut comme la seule alternative face aux deux camps de la majorité et de l'opposition. Modibo Sidibé, qui est aussi général de la police malienne, a été plusieurs fois ministre sous l'ancien président, Alpha Omar Konare. C'était un discours très attendu en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a pris la parole le 19 juillet devant les deux chambres du Parlement, réunis en congrès extraordinaire. Aucune précision sur son avenir politique n'a été apportée. Le chef de l'État s'est simplement engagé à respecter la Constitution, une allocution diversement appréciée au sein de la population. Reportage de notre correspondant Jacob Boka. Devant les sénateurs et députés nationaux, réunis en congrès extraordinaire, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, s'est adressé à la nation ce jeudi 19 juillet 2018. En substance, un état des lieux de la nation, comme bilan de ses 17 ans à la tête du pays. Ils sont déçus. Ceux qui attendaient du chef de l'État une position claire sur sa candidature ou non à la présidentielle du 23 décembre. Que le peuple attendait de lui un bilan et puis un au revoir, pas plus. Mais là, c'est comme si quelqu'un qui venait de gagner des élections, il est dans une perspective de donner des orientations. Nous avons suivi les discours du débit à la fin. Il n'y a pas de signe qui montre que c'est quelqu'un qui a fait un bilan et qui veut partir. Le président congolais, également à la tête d'une grande coalition électorale dénommée Franc-Combin pour le Congo, a affirmé, comme dans le passé, sa volonté de respecter la Constitution. On ne pouvait que s'attendre sur un contenu de ce discours défini par la Constitution. Ça veut dire que le chef de l'État, dans ce discours, il devait faire l'évaluation des différents secteurs économiques, sociaux, sécuritaires, politiques et même diplomatiques du pays. Dans un contexte du processus électoral engagé, le chef de l'État a affirmé une détermination à l'organisation des 16 scrutins au 23 décembre. Pour les observateurs, l'actuel président de la République n'a que quelques jours pour déterminer ses intentions électorales. Notons que le dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives nationales est programmé du 25 juillet au 8 août prochain. Le tourisme africain est en plein essor. Ce secteur génère 8,5% du produit intérieur brut du continent africain et représente un emploi sur 14, soit une force de travail de 21 millions de personnes. L'Union africaine a décidé de promouvoir davantage cette industrie, estimée à plus de 160 milliards de dollars pour attirer touristes et investisseurs. Un sujet de vie anodin. Le tourisme en Afrique est une industrie en pleine expansion. Elle emploie 21 millions de personnes sur le continent selon l'Union africaine. Le secteur touristique surpasse les secteurs manufacturiers et bancaires avec une contribution de près de 8% du PIB du continent. La valeur de cette industrie est estimée à plus de 160 milliards de dollars. Notre priorité sur le continent devrait désormais être d'optimiser le rôle du tourisme en se basant sur le plan d'action de l'Union africaine et de nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique. L'industrie touristique du continent a suffisamment de quoi tenir aujourd'hui pour prétendre à un positionnement de choix sur la scène internationale. Plusieurs projets seront prochainement mis en œuvre par l'Union africaine pour promouvoir le tourisme sur le continent et améliorer l'image de l'Afrique. L'institution panafricaine souhaite attirer davantage de touristes en provenance des autres continents ainsi que des investisseurs étrangers. C'est une très bonne idée parce qu'il faut que l'Afrique se développe, puisse avoir les mêmes outils, les mêmes processus, procédures aussi économiques qui puissent permettre à l'Afrique de s'épanouir, se développer. Le dynamisme du secteur va perdurer selon une étude de Joumia Travel. Les dépenses des voyageurs africains au cours des prochaines années devraient atteindre les 104 milliards de dollars contre environ 71 milliards de dollars en 2016, soit une croissance annuelle de près de 3,6%. L'Union africaine exhorte les économies africaines à investir davantage dans l'agriculture. En effet, ce domaine regroupe environ 60% de la population active du continent mais occupe une place infime dans les politiques de développement des pays. L'Afrique possède près de 65% des terres arables du monde, un potentiel qui nécessite d'être exploité. Plus de détails avec Ange Bijou, Noménio. En Afrique subsaharienne, le secteur agricole emploie plus de la moitié de la population active. Mais par manque de ressources financières et de promotion des produits locaux, ce secteur ne contribue qu'à 25% du produit intérieur brut total selon le rapport des perspectives économiques en Afrique 2013. L'Union africaine tire la sonnette d'alarme pour décrier cette situation. Très peu de pays, par exemple, arrivent à mettre en place, à mettre en œuvre la recommandation du CADEP qui consiste à louer 10% de leur budget au secteur agricole. Donc il faudrait qu'on ait d'abord une volonté d'assurer la cohérence de nos politiques en orientant les ressources financières qui sont certes rares, rendre son produit compétitif au plan international. Il faudrait d'abord commencer au plan interne à le relier aux marchés locaux qu'il y a là-bas. La promotion des produits locaux passe forcément par une amélioration de la production locale. Or, à ce niveau également, il y a beaucoup à faire en termes de modernisation, d'adaptation climatique et de rendement. Généralement aussi, si on regarde la main-d'oeuvre agricole, on a tendance à voir que ça baisse. Ça baisse parce que les gens quittent le secteur agricole pour se rendre dans d'autres secteurs. La culture, comme on pratique, est fortement dépendante de la pluviométrie. Il faudrait qu'on développe les systèmes d'irrigation. Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne dispose à elle seule de 24% de terres potentiellement cultivables. Sur ces 24 pays africains, seulement 9 pays ont investi 10% de leur budget national dans l'agriculture. Le centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela a été célébré le 18 juillet sous un élan de solidarité à travers le monde. Comme chaque année depuis 2008, en Algérie, les bénévoles ont consacré 67 minutes de leur temps à nettoyer les plages publiques. Un acte en hommage aux 67 années de Nelson Mandela passée au service du bien-être de sa communauté. Chacomar Bendaogo. Je me retire maintenant des affaires. Je prends ma retraite et c'est pour de bon. J'espère que vous me permettrez de me reposer. Par cette déclaration, Nelson Mandela venait de mettre fin à 67 ans de service public, 67 ans de lutte contre les inégalités sociales. Aujourd'hui, la Fondation Mandela, à l'occasion de son anniversaire, exhorte les gens à travers le monde à consacrer 67 minutes de leur temps à aider les autres pour lui rendre hommage. Ce 18 juillet, le premier dirigeant noir sud-africain aurait eu 100 ans s'il était encore en vie. Cela a été célébré à travers le monde et l'Algérie n'était pas en reste. Nous sommes ici aujourd'hui pour nettoyer la plage. Nous avons donné 67 minutes de notre temps aujourd'hui pour le faire en mémoire de Nelson Mandela à l'occasion de son anniversaire, 67 ans de sa vie, pour lutter contre le système d'apartheid entre les Blancs et les Noirs. Si en Algérie, les jeunes ont choisi de nettoyer la plage, plein d'autres gestes pouvaient être posés pour célébrer le Mandela Day. Que ce soit en visitant une maison de retraite ou en rendant service au grand public, ou pour lire des livres aux enfants hospitalisés, le but principal est vraiment d'être là pour ceux qui sont plus mal lotis que nous. Le premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, est décédé en 2013 et reste une icône mondiale pour sa lutte contre l'apartheid et son message de réconciliation après 27 ans de prison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !